Je vais donner la parole à Rémi Pagani pour ouvrir cet événement. Il est le conseiller administratif de la ville de Genève. Il est la personne plus adaptée pour vous inviter à cet événement. Merci. Je suis honoré et fier d'être présent aujourd'hui pour accueillir, au nom de la ville de Genève, Mme Marianne Rajavi, présidente de la résistance iranienne. Nous avons déjà eu par le passé l'occasion d'accueillir et de soutenir son combat. Aujourd'hui, la résistance mène un nouveau combat qui vise à traduire en justice les auteurs du massacre de 30 000 personnes qui s'est déroulé en 1988 en Iran. La publication d'une vidéo postée par le fils de l'ayatollah Montazeri en 2015 a dévoilé l'ampleur de ce massacre et a révélé la participation de ces auteurs à un comité nommé la Commission de la mort. chargé d'organiser ses crimes. Ces gens faisaient partie du gouvernement de Hassam Rouhani. Dans cette vidéo, les membres de la Commission de la mort admettent que nombreux sont les Moudjahidines qui attendent encore aujourd'hui en Iran d'être exécutés et dont les membres de leur famille ont déjà été exécutés en 1988. Certains d'entre eux n'avaient même pas 15 ans au moment de leur arrestation. Les propos de Montazeri fournissent des preuves convaincantes pour ouvrir, à mon sens, une procédure juridique et en finir avec l'impunité des responsables du massacre de 1988. Un crime contre l'humanité. J'attire donc l'attention de la communauté internationale, en particulier du Conseil de sécurité des Nations unies et du Conseil des droits de l'homme, à l'impératif de renvoyer cette affaire devant le tribunal international pénal, qui est pertinent en cette compétence. Nous ne pouvons pas rester indifférents face à ce massacre de 1988, un des plus importants depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ici, aujourd'hui, les Nations unies nous rappellent que ces actes violent ces principes fondamentaux et fondateurs, les droits de l'homme, la paix et surtout la démocratie. Dans l'esprit des conventions de Genève, que ma ville a l'honneur de symboliser, nous soutenons donc votre démarche, mesdames et messieurs. Nous sommes et nous serons toujours aux côtés de la résistance iranienne. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention.